Bienvenue dans la section DLC de ArcadeQuébec.com, donc nos échanges avant l'enregistrement du podcast numéro 53 et nos échanges après l'enregistrement du podcast 53, donc bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, enregistrement live du podcast numéro 53, donc merci d'être là, merci d'être là, merci les gars aussi d'être là. Merci à vous de nous encourager et d'être présents sur la plateforme Twitch, donc je vous rappelle la formule, comme à chaque semaine, ce qu'on fait c'est qu'on enregistre le podcast live sur Twitch, par contre on a des interactions, peut-être on fait la préparation avec vous avant le podcast, après coup quand on enregistre le podcast, on vous le dit, donc là on commence à enregistrer, puis à ce moment-là on a moins d'interactions sur Twitch avec le chat et tout ça. Par contre, après le Twitch, donc après l'enregistrement du podcast, on reste sur Twitch, on demeure sur Twitch pour échanger avec vous. C'est bien ça les gars, la formule? Bien, si le monde veut, si le monde ne veut pas nous parler, si le monde veut qu'on reste, on va rester, mais s'ils ne veulent pas qu'on reste, on va peut-être pas rester. Donc, dans le fond, l'idée c'est de rester après coup pour, bien sûr. Parce que c'est varié quand même ce qu'on parle avant et ou après le podcast, la semaine passée on a fait un cours d'expression barataire du Québec 101. Qui a quand même été, je crois, apprécié, on a eu des commentaires sur les réseaux sociaux, t'as pas vu? Non, t'as pas vu? Les réseaux sociaux ont explosé, non j'exagère. Il y a quelques personnes qui nous ont dit que c'était niaiseux ce qu'on faisait. Mais niaiseux le fun, niaiseux divertissant ou niaiseux, on a envie de perdre leur temps? Niaiseux divertissant, le fun. Certaines personnes nous ont dit ça. Donc, en tout cas, c'est ce que j'en ai compris. On veut les noms. C'est ce que j'en ai compris. Donc, aujourd'hui, on est le 24 avril, podcast numéro 53. Allons-y pour la préparation. Qu'est-ce qu'on a comme dans le podcast qu'on a préparé aujourd'hui? Dans le podcast, on a deux grosses nouvelles concernant Arcade Québec. Il va falloir écouter le podcast pour le savoir. On a deux nouvelles intéressantes. On a notre section habituelle de jouer cette semaine, qui est assez maigre pour ma part, due à ma fin de session de l'université qui s'est terminée hier. Sinon, Stéphane, lui, a essayé plein de jeux, mais il ne s'est pas approfondi. Puis, Guillaume, lui, c'est sûr qu'il a abusé dans un des jeux auxquels il a joué. Pas tant. Pas tant, pas cette semaine, non. Je ne pense pas que tu es trop abusé. Tu as quand même streamé hier, par contre. J'ai streamé deux fois cette semaine, lundi et... Par contre, samedi? Samedi, samedi. Oui, tu as streamé lundi, mais je n'ai pas pogné ton stream, par contre, parce que je n'ai pas vu... Je suis en train d'écouter Netflix avec ma blonde, puis finalement, j'ai carrément passé à côté. Et j'ai fait le mercredi Twitch aussi. Effectivement. Donc, tu as streamé trois fois cette semaine. C'est quand même pour un total de genre huit heures de stream. Peut-être pas tard. Non, non, mais tu l'as fait, je te dirais, trois heures pas mal à toutes les shots. Ça fait que ça fait ça pas mal. J'ai fait un démo aussi de trucs et astuces. Peut-être une exclusivité pour le monde qui sont là. Oui, effectivement. Une petite annonce non officielle pour l'instant. On va ajouter une section. Une section sur la page YouTube, c'est bien ça. Puis, pour une fois, j'aime ton Django. Oui, il est bon. Bon, bien, on vous le fera écouter, bien sûr. Donc, restez à l'écoute. Peut-être quoi? À partir de la semaine prochaine, on va commencer à faire ça. On va essayer d'avoir peut-être... Tu peux prendre une partie du crédit pour le Django. Je vais prendre toute l'autre partie du crédit pour... Donc, pas 99% du crédit pour avoir fait la capsule. Donc, on vous explique c'est quoi. C'est une section qu'on va ajouter sur la page YouTube, c'est bien ça? Exactement. En fait, on cherchait une façon de peut-être bonifier. Tu sais, c'est tout le temps de se dire c'est quoi que les gamers, ils veulent. Puis, tu sais, là, comme on parle beaucoup de Devisions de ce temps-ci, et nécessairement, on a tout le temps un paquet de... En tout cas, moi, j'ai tout le temps un paquet de petits trucs. Puis, c'est de dire, bien là, je peux dire ça sur Facebook à du monde, tu sais, de dire, bien là, allez voir ça. Mais là, les gens, bien pas moi, mais normalement, les gens sont plus visuels qu'auditifs, dans le fond. Quand tu lis de quoi, là, c'est un peu auditif, parce que tu te le lis. En tout cas, moi, je me le lis tout le temps dans la tête. Et là, c'est comment est-ce qu'on peut justement profiter pour bonifier notre offre, et en même temps de pouvoir montrer des choses qui ont... Tu sais, je veux dire, je ferais pas un tweet juste pour montrer 5 minutes d'un jeu que je pense qui est intéressant. Donc, là, je me disais, on fait... Je peux faire quoi, là? De plus, là, c'est ça? De plus pour informer les gens, parce que c'est le genre de truc, des fois, que moi, j'aurais aimé savoir avant. Sans nécessairement me dire, bien là, je vais streamer à soir pour pouvoir montrer ça. Donc, je pense que ça va venir bonifier notre offre au niveau de YouTube, là, qui était peut-être un peu... Je dirais pas pauvre, là, mais tu sais, qui était comme là, mais sans contenu vraiment exclusif, là, tu sais. Ça servait plus de backup que d'autres choses, là. C'est sûr qu'effectivement, c'est la plateforme Twitch, là, au niveau vidéo, qui nous alimente le plus. Ce qu'on a, c'est vraiment la... Donc, cette nouvelle partie-là va s'appeler Arcade Québec, trucs et astuces. On est original, quand même. Non, mais ça, on pourrait rajouter ça dans les nouvelles concernant Arcade Québec. Non, pas pour l'instant. Je veux pas qu'on l'ajoute de façon officielle, parce que je veux qu'on aille plus qu'une vidéo dedans. Comprends-tu? Donc, là, présentement, on a, sur la page YouTube, on a ajouté cette section-là, mais présentement, elle est vide. Donc, là, on a... Il y a un démo, il y a un démo. Il est encore en vidéo privée. Oui, c'est ça, mais c'est un démo. Donc, on a essayé voir... Oui, mais de toute façon, il n'est pas public, de toute façon, on peut le voir. C'est juste nous. Pour l'instant, là, pour l'instant. Mais ça s'en vient. On va l'annoncer de façon officielle, je dirais, peut-être, si tout va bien lors du prochain podcast. Dans les prochaines semaines, on peut se dire au courant du mois de mai. Comme ça, on est sûr de pas se tromper. Ça va être une section qu'on va essayer d'alimenter avec des petites vidéos, de quoi, peut-être, maximum 4 ou 5 minutes. Dépendamment du sujet, mais comme moi, le démo que j'ai fait, c'est en dedans d'une minute et demie. C'est ça, donc c'est très rapide. Puis ça démontre, ça donne vraiment... Un petit truc pour améliorer l'expérience d'un jeu. C'est ça. Donc, présentement, c'est ça que là, sans surprise, on a utilisé The Division pour... The Division, donc, je peux peut-être même en parler, dans le fond, pour vous donner une idée carrément. Tu sais, ça va sûrement être ça. Il va sûrement être dedans, quasiment de la façon qui est présentement, de ce que je comprends. C'est, par exemple, pour ceux-là qui jouent à The Division, on peut-être vécu ça. C'est que vous pouvez vous faire kicker d'un groupe quand vous faites du matchmaking. Donc, les gens vont souvent faire ça, dans le fond. C'est qu'ils vont... Mettons qu'ils sont 2-3, ils vont jouer la mission, ils vont profiter du DPS de la personne qui se joint. Donc, mettons, vous, et vous arrivez à la fin de la mission, à la fin de l'écursion, et vous vous faites kicker out, parce qu'il n'y a pas de vote kick, il n'y a pas rien. C'est le chef, le leader du groupe, dans le fond, qui... Mais c'est quoi l'intérêt, à part faire chier le peuple? Faire rejoindre un de ses amis, pour qu'il profite du lot, des XP, du gear, sans avoir fait la mission, parce qu'il n'était peut-être pas de niveau, donc... Super. Le gars, il joint, il y a les items, il y a tout, mais il n'a pas mis l'affaire, dans le fond. Mais c'est mal programmé, tu sais, juste le fait de pouvoir le faire, c'est un peu ça. Ben, c'est ça, c'est pour ça. Ben, avec l'écursion, tu ne tombes pas dans le loading loop, là, que... Non. Tu en relais tout le temps? Ben, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a du monde qui, à Wave 15, ils se sont faits kicker, là. Donc, après une heure de travail, tu te fais kicker, tu n'as pas ton loop. Ben, il n'y a rien. Donc, il y a eu beaucoup de... C'est pour ça, il y a eu beaucoup de threads sur Reddit, du monde qui se plaignaient, mais il y a une solution à ça, c'est ce que je montre. Il y a une façon de s'assurer d'être le leader du groupe en tout temps. Ce qui fait que c'est toi qui peux faire ce coup-là au monde. Exactement. Et je l'ai fait un peu la semaine prochaine. Pas pour faire chier quelqu'un, mais tu sais, la personne, justement, jouait Rambo, donc... Il mettait en péril la capacité du groupe à poursuivre. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, je veux dire, on était capable de s'en sortir à trois, mais le gars sort, je ne sais pas si vous avez fait la mission Lincoln Tunnel, là, le tunnel Lincoln, et quand tu rentres en dedans, puis dans le fond, tu protèges le garage, je ne sais pas trop quoi, le gars, il sort dehors, puis il s'en va, genre, comme tout seul, aller attaquer les bonhommes, puis même si le gars était level 192 de Gearscore, bien, il est mort pareil, parce qu'à un moment donné, il y a une limite dans ce que tu peux sauver. C'est sûr. Là, le gars, il crève, puis là, tu fais, ah, bon, bravo, nous autres, on était encore en train de se défendre, puis là, il commence à parler dans son micro. Help! Help! OK, ouais, il commence à écœur, là. Help! Là, je fais tabarni. Je suis arrivé dans le groupe management, je fais de kick. T'as voulu jouer en innocent, bien, puis là, en plus, tu nous fais chier, en parlant dans ton micro, genre, à ce moment donné, c'est comme si c'est vraiment tannant, là, tu... Help! Oui, c'est ça, il essaie d'être le plus annoying possible, là, pour faire chier. C'est ça, OK, j'ai fliqué. Non, je comprends. Bien, ça reste quand même semi-drôle, là, mais... C'était vraiment tannant. Bien, cette vidéo-là, dans le fond, va nous démontrer comment être... Comment être vraiment, là, toujours le leader pour s'assurer de ne pas vivre cette expérience un peu plate, là. Bien, en même temps, ça donne l'idée, là, tu sais, c'est vraiment une petite vidéo... Bien, pour celle-là, une petite vidéo court, là, juste une minute, là, pour vous montrer... Est-ce que tu as d'autres sujets en tête que tu peux faire? Parce que tu sais que moi, pour alimenter cette section-là, je suis à open bar, là, les trucs de jeu, je ne connais pas grand-chose. Bien, là, je l'ai montré dans mon stream d'hier, dans le fond. Il y a eu un nouvel éditeur pour le PC, pour Rocket League, dans le fond, un éditeur d'entraînement. Oui, oui, oui. Donc, le coach mode, là, j'ai bien aimé le mode coach, là. C'est seulement sur PC et, dans le fond, ça demande un peu de... Pas pratique, mais tu sais, c'est un outil non officiel, là, quelqu'un, là, qui va carrément gosser dans la mémoire du jeu pour pouvoir créer des entraînements. Donc, peut-être une vidéo, genre, de 2-3 minutes, là, pour... Montrer l'outil. Montrer l'outil. OK, montrer l'outil, un petit peu, c'est ça. Montrer l'outil, donc, c'est ça. Parfait, OK. Parce que ça peut être tannant pour quelqu'un, tu sais, d'aller voir directement dans un Twitch, là. Aller voir entre 45 et 53 minutes, virgule 2, tu sais. Ah, c'est ça. Je parle de telle affaire, là, tu sais. Ça devient un peu... À propos, là, pour ça, là, donc, faire vraiment une vidéo exclusif, comme, boum, aller chercher ça, là, aller voir ce post-là, puis faites ça de même. Juste pour ça, ça serait bien. D'ailleurs, pendant que tu en parles, on a aussi la section Highlight, donc, vraiment, là, la section Highlight de Arcade Québec. On a fait aussi une chaîne YouTube, bien, pas une chaîne, mais une playlist YouTube, là, juste pour ça. Donc, vraiment, tous les petits highlights, toutes les choses spéciales qui nous arrivent, là, en juin. Donc, principalement, c'est du matériel récupéré, comme tu le dis, là, justement, là, des... Bien, des vrais highlights, les moments forts de quand on stream, là, sur Twitch. C'est ça. Donc, vous pouvez voir, mettons, dans cette section-là, Guillaume sacré dévoler à des gens dans des dévigènes. Donc, on s'entend, justement, comme je disais, tu sais, de montrer quelque chose dans un jeu, c'est pas nécessairement comme un Highlight, là, tu sais, comme le jeu de la semaine, là, c'est... Le jeu de la semaine, c'est pas le coach qui prend son temps mal puis qui dessine sur un tableau, là, tu sais. Non, non, c'est sûr qu'effectivement, non, ça, c'est sûr que non, là. Ça, c'est certain, là. J'étais en train de penser peut-être, là, vite de même, peut-être à d'autres choses, là, au niveau de la capsule Truc et Astuce, là, j'en ai quand même... J'ai quelques petites choses en tête, là. Bien, c'est pour n'importe quel jeu, puis c'est pas juste donné à moi, là. Donc, aussitôt qu'on a une idée, on va pouvoir le faire, là, c'est ça. On va pouvoir en français, là, c'est toujours le fun, là, d'avoir des fois un tutoriel ou un aide en français, donc... Ça, ça peut être bien, là. Puis, tu sais, on va le faire aussi quand... On promet pas, là, mettons, d'en mettre un une fois par semaine, là, tu sais, on promet juste d'un moment donné, on a une idée, bien, on le fait. Donc, ça se peut que, mettons, cette section-là demeure inchangée pendant quelques jours, quelques semaines, puis qu'un moment donné, hop, il y en apparaissent 2-3 d'une shot, dépendamment, là, du jeu qu'on joue. Je pense à, justement, peut-être le truc des canons, là, au niveau de Fallout 4, ça, ça serait quand même bien, tu sais, de dire jusqu'où les canons pognent, puis comment tu peux les utiliser en survival mode. Peut-être même pour Fallout 2, donc, je sais, je l'ai streamé cette semaine. Oui, il y a beaucoup de choses à savoir. Fallout 1, il y a peut-être pas grand monde, là, s'il y a du monde, justement, il y en a qui m'ont dit qu'il était intéressé, peut-être, justement, à se les acheter. Il va falloir t'un aussi, là, il y a un truc à savoir que, par exemple, aussi niaiseux que je peux échanger du stock avec mon coéquipier, là, tu sais, le NPC qui me joint, sauf que je peux pas aller le récupérer. Il fait comme considérer que c'est du trading, donc si je donne pas, genre, de l'argent à l'échange de l'item que je viens de te donner, je peux comme pas. Fait qu'il faut que j'aille le pickpocket. Faut que tu le revoles. Faut que tu voles ton propre gars pour qu'il dise, « Hey, alors donne-moi mes affaires. » Sauf que le taux de réussite est de 100%. Il y a des petits trucs comme ça à savoir, tu sais, pour faire l'autre, ça donne le domaine. Mais s'il y a du monde qui veut rejouer à ce jeu-là, il faut que tu le saches. Bon, tu vois, fait qu'il y a une capsule de même 40 secondes. Ça prend 30-40 secondes. Ça ferait la job, puis ça serait bien si tu le joues. J'ai aussi, peut-être pour l'Astovos, j'aurais peut-être un ou deux trucs quand même pas pire, malgré que mon... Rush, puis la survie. C'est à peu près ça. Non, 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 mais j'ai quand même des trucs. Je pense aussi qu'il y a des games qui pourraient être un peu développés de cette façon-là. Exemple, dans les vieux... Je parle sur Metroid, mettons, tu as probablement des trucs... Ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être Rocket League. J'en parle tout le temps quand je street, mais ça peut être carrément un idée éducatif. Faites ça. Apprenez à faire juste un élément, de le montrer bien une fois, que tu puisses le regarder sur YouTube facilement. Peut-être même du training. L'entraînement, carrément de l'entraînement, du positionnement, des trucs, je veux vraiment faire de quoi. De spécifique, ça va être 15 minutes d'entraînement, juste comme justement 2 minutes, un drill. Faites ça. C'est ça. Puis faites-le, faites-le, faites-le sans arrêt, puis à un moment donné, vous allez devenir bon. Vous allez être plus comme Guillaume et moins comme Stéphane, qui est complètement pourri à Rocket League. Au moins, t'as essayé. T'as essayé hier. J'ai essayé quand même. On va en parler tantôt, justement. Donc, pour ce qui est de la prep, excuse-moi, vas-y. On s'est laissé aller un peu. C'est un petit aparté. Vas-y, vas-y. On a fait un DLC. Est-ce que c'est ça? Ça va servir dans la section. Vas-y, c'est fort. Ensuite, on a Twitch cette semaine. Donc, on a encore notre fameux Twitch du mercredi. Effectivement, donc cette semaine. On va être mercredi le 27 avril. Encore une fois, Guillaume qui va nous aider. Merci, Guillaume, pour ça encore une fois au niveau Twitch. Ensuite, on a les nouvelles. Plusieurs nouvelles. Une bonne bâche de nouvelles. Pas à tout casser, mais on n'a pas de trucs à se jeter en bas de la chaise. Mais on a quand même des nouvelles intéressantes de ce qui s'est passé. Ensuite, on a un sujet de discussion qui va couvrir en fait la Xbox 360 parce qu'elle arrive à la fin de sa vie de production. Deux ans et demi après la sortie de la Xbox One. Donc, Microsoft arrête de produire la console. D'ailleurs, voulez-vous que je prépare Amazing Grace? On la met dessus. J'aimerais mieux que dans le podcast, on pourrait la mettre dans le DLC, c'est ça. Mais dans le podcast, parce que si Otto le reconnaît, j'ai peur que... D'accord, je suis d'accord. Donc, on va faire l'historique de la console. On va parler des grands points positifs, les grands points négatifs. On va aussi parler de notre jeu et ou notre franchise préférée de cette génération de consoles-là en fait sur la Xbox 360. Sinon ensuite, on a la section habituelle, la nouvelle section en fait depuis le podcast 50 qui est à surveiller cette semaine. Donc, on a quelques nouvelles pour des trucs qui sortent cette semaine ou qui sont présentement en fait en promo. Donc, c'est ça. Puis ensuite, on a la fermeture régulière du podcast. Là, c'est ça. Donc, je pense qu'on en a, on mise pour combien de temps à peu près au niveau du podcast? On devrait être autour d'une heure et une heure vingt-cinq, je dirais. Moi, c'est ce que je pense aussi. Une heure et quart, je pense, pour ce podcast-là. Entre une heure et une heure et quart, ça va être pas mal ça. T'en penses quoi, Guillaume? Oui, oui. Oui, bien sûr. D'accord. Je suis d'accord, monsieur. C'est ça. Je suis d'accord. OK. C'est ça. Comme pas le choix. Ça va durer le temps que ça dure. C'est ça. Après ça, c'est dans le monde. Puis, on a Game of Thrones qui commence ce soir. Effectivement, donc, pendant que t'en parles et pour satisfaire ma blonde, donc, on a ici, je sais pas si tu peux le prendre dans ta main, simplement pour le montrer, donc, le personnage de Jon Snow en pop. Figurine pop. Oui, disponible pour 10-12 $ dans tous les bons EB Games et sur Internet. J'ai pas écouté ça, moi. En plus, cette semaine, j'ai appris qu'il y a des zombies, donc c'est sûr, 100 %. Ben, il y a des zombies. Des zombies, non, 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 non. Il y a des zombies. Oui, mais l'histoire n'est pas basée là-dessus. Ça me fait penser comme quand j'ai joué au premier TIF et la première section, c'était super intéressant. Dans le deuxième, il s'est mis à avoir des squelettes, des fantômes. Non, non, non. Bon, mais écoute pas Game of Thrones si t'aimes pas le fantastique un peu capé. Pas à ce niveau-là. Non, mais il y a pas de... On s'entend, là, il y a deux épisodes sur les 60. Non, 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 non. À peu près. Il aime pas ça. Il aime pas ça. Non, mais il y a plein de belles madames en bedaine. Il y en a plein de bedaines. Je te dirais qu'il y a Internet, c'est rien que de ça. Rien que de ça. Ils sont en bedaines, les madames, si tu veux les voir. Donc, si tu veux, la figurine pop qui est là, c'est Jon Snow, un des idoles de ma copine. Donc, il est très, très content de le voir là, j'espère. Donc, tu vas arrêter de m'en parler. Maintenant, ça apparaît. Il est là. Arrête de m'en parler. Il est là, OK? Il est là. Merci. Donc, c'est bon? Donc, on peut, je crois, débuter l'enregistrement. Il nous reste à faire le pari. Le pari? Le pari sur... Deux fois, deux fois, la dernière fois? Trois fois, la dernière fois. Trois fois? Non, ça fait deux fois, la dernière fois. Je l'ai manqué une fois puis j'ai eu la deuxième. Donc, le fameux 2$, encore une fois, traditionnel 2$ qui... Qui finalement ne change jamais de main. C'est symbolique. Il est symbolique, simplement. Donc, je demande... C'est fait de bête pour lui-même puis il part avec le 2$ à chaque fois. Donc, on vous rappelle le concept du 2$, c'est... Ça pourrait être un million, dans le fond. Ça ne change rien. Un million de Pogo au point. C'est ça. Donc, le million de Pogo au point qui est... Donc, c'est pour l'ouverture, c'est que j'ai des problèmes mentaux. Et au niveau de l'ouverture, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à ouvrir le podcast. Tu t'enferges dans ta gueule. Effectivement. Donc, je m'enferges dans mes mots. J'en perds mon latin, comme on dit dans l'expression « perdre son latin ». On l'a tous perdu, notre latin. À la naissance. Effectivement. Donc, allons-y. On ne l'a tous pas appris. Donc, allons-y pour l'ouverture. Quand tu es prêt, mon Guillaume, ça ne presse pas, mais quand tu veux... Moi, je vote l'avant, je vote deux fois. J'ai voté deux fois. Moi, je vais dire qu'il va faire un... Un trou d'un coup. Un trou d'un coup. Un birdie. Quand Jeff croit en moi, je pense que je vais le chier juste pour ne pas lui donner raison. Pour plus que je ne crois jamais en toi. C'est ça, effectivement. On se tarte ça. Allons-y. Manon, pince le piton. Donc, voici ce qui s'est dit après l'enregistrement du podcast numéro 53. Merci d'être là. Bonne écoute. Ça n'a pas coupé. Ça n'a pas coupé. On est encore là. Qu'est-ce qui se passe? On est encore là. On est dans les internets. On est encore là. On est encore sur Twitch. Donc, comment ça a été l'enregistrement de cette semaine, les gars? Ça a pénétré. Je sais que la prép a été un peu fastidieuse cette semaine. On s'est égarés. On a commencé un peu plus tard que prévu. On a commencé à quelle heure l'enregistrement? Midi et quart, peut-être. Midi et quart. Midi et vingt, plus. Oui, peut-être. Guillaume? De mémoire? On est autour de midi et vingt. Oui, non, plus. Et demi. Et demi, plus et demi. Oui, c'est ça. OK. Donc, on est un peu en retard. On s'en excuse. Par contre, c'est ça. Donc, des fois, on a de la préparation à faire avant. On avait aussi beaucoup, beaucoup de choses à discuter concernant des sujets très profonds. Donc, on s'en excuse d'avoir commencé un petit peu plus tard. Donc, la semaine prochaine, ça va être à deux heures dans l'après-midi, deux heures, deux heures et demie. Fait qu'on va commencer beaucoup plus tard, finalement. Dans le fond, toi, tu vas arriver, tu m'as dit, vers midi et demi. Oui, quelque chose de genre peut-être midi et demi, on va pouvoir commencer la PrEP. Donc, vers deux heures, on va être pas mal prêts pour enregistrer. On va être beaucoup plus tard que cette semaine. Que cette semaine, c'est ça, effectivement. Qui était un peu plus tard qu'à l'habitude. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc, comment ça a été, les gars, comment vous vous êtes sentis dans ce podcast-là? Est-ce que les échanges étaient bons selon vous? C'était-tu pas pire? Non, tout pourri. Non, tout pourri. On ne publie pas le podcast. Foulage, je m'ouvre. Non, c'est pas le cas. Pierre-Michel, qui dit qu'il a émis l'hommage à la Xbox. Oui, donc, effectivement, Pierre-Michel, on va peut-être, justement, faire un super hommage à la Xbox dans le DLC qu'on est en train d'enregistrer présentement. Donc, il est très, très possible que Guillaume puisse nous céter quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu un jeu qui était sorti sur PC, qui pourrait être peut-être intéressant à twitcher. Le jeu Superhot. As-tu vu le jeu Superhot? Non, je n'ai pas vu le jeu Superhot. Non, en fait, c'est un genre de puzzle, first-person shooter. Mais, en fait, ce qui se passe dans le jeu, c'est que le temps ne passe pas tant que tu ne bouges pas. OK. Donc, tu as à battre des ennemis, mettons, il faut que tu te déplaces, mais tu peux... C'est comme si tu étais le temps en mode bullet time. OK. Donc, tu évites les balles de l'ennemi, tu vas lui donner un coup de poing, tu lui voles son fusil, tu le tires, tu te revires, tu tires le gars à côté. Et les balles, ils ne bougent pas tant que tu n'as pas bougé. Fait que tu te recules un peu, ils tirent où tu étais et finalement, tu finis par tuer tout le monde de même. Ou ton gars n'y est vite, tu le lances à la tête de quelqu'un pour qu'il meure. C'est en first-person? Oui. OK, OK. C'est bizarre comme jeu, non? Oui, c'est très bizarre, mais c'est un prototype qui était sorti dans une convention indie game et ils ont sorti le jeu en stand-alone. Ça coûte combien? Le jeu est 20$, je pense, sur Steam et il va sortir à 30$ sur Xbox One. Ah oui? Créme savoir la peine, ça? Bien, c'est un jeu, par exemple, qui se fait en 2 ou 3 heures. C'est assez rapide. Oui, c'est sûr que 10$ de l'heure, c'est contre tous tes principes, ça. Oui, oui, non. Ça, ça se peut juste... Que ce soit dans les 1 ou 2 dollars gros max. Sinon, c'est off, sinon c'est pas possible. Donc, on n'a pas l'hommage? Donc, vas-y. Oui, on va avoir l'hommage, mais avant, on a un Miss Mix que tu connais bien qui dit que ce qu'elle a retenu du podcast, c'est que ce qui fait avancer la société, dans le fond, c'est le porno et la guerre. Merci, Sylvie. Donc, merci beaucoup de nous encourager. Donc, quand une fille te dit que tu as raison, c'est rare. Donc, cet hommage ici, hommage à la Xbox 360. Merci encore, Microsoft. Alors, il faut tenir la poignée. J'ai l'air mal à l'oeil. Donc, on t'a aimé beaucoup, mais je pensais déjà que t'étais bon. C'est ça. Donc, Guillaume, qui pensait déjà que la... Tu peux baisser juste le son, mais le son en background, ça peut être très bon. Moi, j'aime ça. Hé, j'aime ça. On devrait tout le temps faire ça. Les podcasts, c'est juste ça. L'Amazing Grace all the way. Oui, je me sens vraiment comme puissant. On veut mettre la marche finèbre. Ah, c'est bon. J'aime vraiment ça. Non, ça me fait beaucoup, beaucoup penser à cette toune-là. Voyons, c'était pas ça dans Braveheart qu'il jouait, à un moment donné? Je ne sais pas. C'est la toune de Cornomuse. La toune de Cornomuse classique. Tout le monde connaît qu'il y a quelque chose de triste. C'est ça, c'est Amazing Grace. Tu rends un dernier hommage à un défunt ou un disparu ou se commémorer d'un truc important. Il manque juste les coups de fusil. Comme j'ai fait pour le Bullet King. Oui, effectivement. C'est la même toune que dans le Bullet King. C'est vraiment ça. OK, OK, cool, cool. Donc, en espérant que... Laisse-la aller. Laisse-la aller, laisse-la aller. Non, c'est ça, on ne parle plus d'expo. J'aime ça, j'aime ça. Non, mais moi, j'aurais proposé que Guillaume essaie de trouver rapidement le trailer de Super Hot. Je ne sais pas si tu pourrais le broadcaster. C'est difficile à faire. Super quoi? Super Hot. C'est sûr que c'est écrit ça sur Internet tout court. Oui, non, Google, Google, Super Hot. Non, mais dans les YouTube. Sur Steam, tu vas l'avoir, j'imagine. Non, mais sur YouTube, direct, tu l'as. Sur YouTube, OK. En full HD. Parfait. Super Hot, tout d'un bout. Donc, je veux savoir comment est-ce qu'il y a des réactions sur YouTube sur des questions qui n'est pas sur YouTube, pardon, sur le Twitch qui ne viennent. Oui, mais on ne les transmet pas. OK, merci. Donc, c'est bon. Je suis content. Celui, le dernier de Miss Mix, on ne le transmettra pas. Mais là, pourquoi on a un grand nombre Amazing Grace? Parce que Stéphane veut qu'on la laisse. Oui, mais là, on peut couper l'Amazing Grace si on n'est pas avoir une autre vidéo qui joue en plus. Oui, mais là, il faut que je set up le tout. OK, c'est bon. Je n'étais pas prêt. Ah, il n'y a pas de problème. Oui, on est dans les DLC. Donc, vous pouvez parler pour me regarder en train d'essayer de m'en sortir. Une petite chose aussi qu'on n'a pas dit au niveau du podcast. Je pense qu'on a skippé une nouvelle, si je ne m'abuse. Non. Oui, la nouvelle de Twitch, on l'a skippé complètement. Ah, ben oui, c'est vrai. Je te l'ai mis en gras pour que tu la voies, mais tu ne me l'as pas vue. Non, parce que moi, je scroll au fur et à mesure que j'avance. C'est ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. J'ai comme trop scrollé. Ben, Twitch, on s'en fout. Ils vont justement se transformer en mode Facebook. Non, mais j'aimerais ça quand même qu'on puisse dans le DLC justement parler de cette section-là vu qu'on l'a oublié au niveau du podcast. Donc, retombons en mode nouvelle. Oui, oui, oui. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Voilà, attends, attends. Jeff, c'est nouvel. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, yes. Super hot. Plein écran, plein écran. OK, c'est vraiment avec des donks. Donc, c'est vraiment des graphiques semi-là. Oui. Mais c'est ça, c'est un puzzle, vraiment, justement, c'est... C'est super hot. C'est ça qui est écrit. Ben, c'est quand tu finis une mission et il te donne ça là, il te fait un replay de ta game avec un réel. Oui, en temps réel. C'est sûr que c'est pas super fluide l'animation finale parce que... Super hot. Moi, ça fait le temps d'avoir un peu de vrai gameplay et non juste un... Non, moi, c'est pas grave. Anyway, je trouve que ça fait quand même bien. Non, c'est sûr que ça a l'air bien. Ça a l'air bien, mais je pensais pas que c'était ça. Non. Non, je suis pas sûr de payer 30 $ pour ça et c'est le genre de jeu qui va tomber genre gratuit avec... Oui, en barre de feu. Ben, c'est ça. Ou gratuit avec les Games with Gold, éventuellement, j'en suis certain. Donc, vas-y pour la nouvelle de Twitch. Oui, donc, si on revient en mode nouvelle... Attends, on va nous prendre un jingle à la bouche parce que... En mode nouvelle de... On s'amuse, on s'amuse. Oui, donc, en fait, j'avais busté une nouvelle Twitch qui permet maintenant d'avoir une... Qui va permettre. Oui, ben, c'est sûr, mais on va pouvoir avoir une friend list, donc savoir quand ils sont en ligne et leur parler directement à eux. Donc, on va pouvoir se chatter pendant qu'on regarde chacun des affaires différents de trucs qu'on regarde sur Twitch. Effectivement, donc, se chatter, j'aime pas l'expression, mais oui. Donc, une possibilité d'avoir au-dessus de... Un maximum, un cap à 500 amis. Donc, je vois pas qui je pourrais mettre comme ami sur Twitch. Ben, on pourrait tous être des amis au même titre que toutes les autres plateformes de réseaux sociaux. Oui, mais on se croise parce qu'on consomme le même contenu. Ben, c'est sûr qu'il y a l'intérêt de peut-être voir, mettons qu'on est une gang qui suit et qu'on regarde plusieurs streamers différents. Ben, on va aller rejoindre ses amis dans la room Ben, on peut leur faire confiance en se disant Ben, Stéphane écoute habituellement des vidéos intéressantes. Je vais aller voir ce que Stéphane écoute. C'est ça. Ben, ça, en fait, j'ai pris une situation totalement fictive. En fait, je ferais plus ça que Guillaume. Oui, mais Stéphane du Twitch. J'écouterais n'importe quoi, en fait. Moi, je suivrais plus Guillaume. Donc, quand cette option-là sera disponible au courant 2016. Donc, là, présentement, ça va être en bêta, là. Oui, pour ceux qui étaient disponibles aujourd'hui. Pour ceux qui étaient au PAX East, pouvaient s'abonner, s'inscrire pour faire partie du bêta. Et sinon, ça va être disponible pour tout le monde en 2016. En 2016, simplement. Donc, en 2016, on ne sait pas quand ça va être disponible pour tout le monde. Quand ça va arriver, moi, je vais prendre Guillaume tout de suite comme ami et je vais pouvoir suivre ce qui suit. Comme ça, on va pouvoir parler de la même chose. Mais au niveau Twitch, moi, je ne suis pas très, très bon au niveau de trouver des channels intéressantes. Ben, ce n'est probablement pas le genre de choses qui t'intéressent. t'aimes mieux jouer au jeu, je pense, que de voir quelqu'un jouer. Sauf le football. Non, j'aime ça quand même. J'aime ça. Oui, oui, non, non. Des fois, je me laisse prendre. Je suis là au moins 10 minutes à regarder quelqu'un. Donc, non, je pense que j'aime mieux les gaming talk shows, justement. Ben, exactement. Ça, tu peux en avoir comme... Comme l'épilégendaire, exemple, qui est très bon quand ils font leur stream ou autre. Donc, ça peut être intéressant à suivre. Donc, d'autres réactions sur la plateforme? Ben, on rit de l'innovation de Twitch. Wow, super. Frère, c'est du jamais vu. Donc, merci. Merci, c'est quand même bien. Donc, d'autres nouvelles? Pour ceux-là qui viendraient d'arriver et qui se demandent c'est quoi qui se passe, l'enregistrement du podcast est terminé. Effectivement. On est en post-mortem. Effectivement. Donc, on prend les questions, on prend les interactions et les questions après le podcast avec les gens. Donc, d'autres choses à dire? D'autres commentaires? Ça fait le tour. Ça fait? Cool. Donc, on vous invite, bien sûr, à nous suivre sur toutes les plateformes de réseaux sociaux possibles. On est là, donc Arcade Québec ou Arcade QC simplement. N'hésitez pas à nous suivre et bien sûr, on va être de retour la semaine prochaine, donc le 1er mai pour un autre podcast, donc l'enregistrement d'un autre podcast dans l'après-midi, donc à partir, on se dit, de 14h. À peu près. Donc, merci d'avoir été là puis à la semaine prochaine. Salut! Salut!